Bonjour à toutes et à tous, je suis André Jean-Marc Lechelle, je préside la Fondation des Territoires de Demain, qui est une association de préfiguration accompagnant les acteurs de l'innovation territoriale. Bienvenue au Living Lab MUTECO. Le programme MUTECO que nous présenterons Christiane Secaldi et Jean-Yves Nicolas et toute leur équipe du ministère de l'économie et des finances. Ce Living Lab est pour objectif la présentation, la valorisation des grands acteurs, des grandes réalisations en matière d'innovation territoriale. Nous sommes dans un contexte où beaucoup de choses changent autour de nous. Ainsi, les espaces d'innovation, que ce soit des Living Labs, des Fab Labs, des Media Labs, permettent aujourd'hui de voir ce que sont les grands objectifs en la matière. Jean-Pierre Rosen, qui a travaillé à la Commission européenne en matière de Smart Cities, de Living Labs, nous expliquera comment un certain nombre de projets européens ont pu avancer dans ce domaine. Mais il n'y a pas que seulement les réalisations, il y a les projets. Les acteurs en la matière sont nombreux. Ils peuvent nous autoriser un certain enthousiasme, qui est peut-être quelque chose que nos contemporains ont oublié par ces temps de crise. Un bon exemple, c'est celui du projet de Gersenne. J'ai le développé par Jean-Claude. Je vais vous parler des Living Labs, mais avant de vous dire ce qu'est un Living Lab, je vais vous dire pourquoi nous avons besoin des Living Labs. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ces dernières années, nous sommes dans une crise depuis déjà un moment. Et un élément de solution pour sortir de cette crise, c'est de développer l'innovation. Et nous avons besoin d'améliorer le processus d'innovation parce que seulement une idée sur des milliers d'entre elles devient réellement un produit ou un service utilisable. Il importe donc de trouver le plus rapidement possible quelle est la bonne idée parmi tout ce tas d'idées, de façon à être efficace. Et pour cela, une chose importante, c'est d'impliquer tous les acteurs, du concepteur de l'idée jusqu'à l'utilisateur final du produit ou du service. Et donc les Living Labs sont justement une réponse à cette amélioration du processus d'innovation. Qu'est-ce qu'un Living Lab ? C'est un système, un écosystème ouvert et innovant. Alors pour être plus détaillé, on peut qualifier comme étant une région fonctionnelle, un village, une ville, une région, une zone d'activité, économique, industrielle ou artisanale. Mais ça peut aussi être une région virtuelle, c'est-à-dire constituée de morceaux et parts dans diverses régions, dans divers pays, mais travaillant ensemble sur une problématique commune. C'est aussi un partenariat public, privé et civique qui implique tous les acteurs du processus, c'est-à-dire les chercheurs, donc les universités, les politiques, les économiques, les industriels et les utilisateurs. Et ça développe de nombreux services sur, en impliquant un très très grand nombre d'utilisateurs. Alors un exemple d'une famille de Living Lab, ce sont les cités intelligentes qu'on appelle Smart City. Je vais vous apporter un peu d'éclairage sur le programme Gersen, c'est un programme d'intérêt général qui est fait pour le développement territorial. Alors un Gersen est fait pour accueillir d'abord des start-up, une centaine de start-up. Et ces start-up, elles ont vocation d'avoir des jeunes professionnels, porteurs de projets, mais en même temps accompagnés pendant trois ans dans le cadre du programme Gersen. Un deuxième aspect qu'il faut noter aussi pour le programme Gersen, c'est que c'est donc Paul qui va accueillir des seniors actifs, c'est-à-dire les personnes qui prennent leur retraite, mais qui commencent de fait une deuxième carrière et vont intervenir en collaboration avec les jeunes porteurs de projets de start-up. C'est-à-dire qu'on va associer l'expérience de la vie à l'enthousiasme d'un jeune qui lance son projet dans le cadre évidemment du développement de son entreprise. Alors un autre aspect qu'il faut noter aussi sur le programme Gersen, c'est l'organisation de la formation. C'est aussi un centre de formation TIC. Aussi bien pour des personnes qui vont avoir cette formation sur place, qui pourront résider sur place, mais c'est aussi un pôle numérique qui sera au service des entreprises locales et régionales. Donc beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens de s'offrir en service numérique avec ingénieurs qui sont relativement coûteux. Tandis que là, ils pourront être évidemment adhérents du programme Gersen et auquel cas ils bénéficieront de ce support à des coûts d'adhésion et qui seront complètement accessibles. Alors vous avez aussi une autre spécialité du programme Gersen, c'est la santé. C'est-à-dire que ce pôle va rendre un service à la population locale en sachant que des services de santé sont organisés sur place et lui permettent de se retrouver avec différents types d'interventions en matière de médecine et qui évitent d'avoir à se déplacer loin et de manière souvent pas très commune. Donc si vous voulez, Gersen, c'est un pôle d'intérêt général qui permet l'accueil de start-up, qui permet l'accueil de seniors actifs, qui permet la disposition d'un centre de santé et aussi d'un centre de formation TIC de qualité qui lui-même supporte des entreprises régionales. Voilà ce que je voulais dire pour le Gersen. Merci. 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 Merci.